Et puis, Claude, il n'y a pas d'âge pour faire un premier disque. Émile Champagne lance le sien, lui, à 78 ans. Oui, alors, Émile Campagne, c'est le père de Carmen Campagne et aussi des chanteurs du groupe Art Rouge. Alors, ses célèbres enfants lui ont fait enregistrer quelques chansons, dont des chansons de la Billette Bois dans le cahier de la bonne chanson, et lui ont fait la surprise d'en faire un disque. Pour ce natif de Willow Bunch, en Saskatchewan, une région pas mal anglophone, comme vous pouvez le constater, c'est une victoire, un couronnement, on pourrait dire, d'une vie consacrée à la sauvegarde du français. Ils étaient partis par une fraîche brise J'ai toujours eu un amour pour le folklore aussi, parce que je crois que ça fait partie de notre passé, et je crois qu'on ne devrait pas l'oublier. Nous avons toujours fait, Marguerite et moi-même, nous avons toujours fait le notre possible pour passer notre brin de culture à nos enfants. Et puis, je suis bien fier aujourd'hui de les voir rendus où ils sont. Je me suis fait sécher sur la plus haute branche Ça n'a pas été trop difficile. Par exemple, il fallait, quand on vivait dans un milieu anglophone, où il y avait aussi l'attrait des chansons anglaises, c'est très bien de les chanter et de les apprendre, mais il ne fallait pas oublier le folklore français et puis les chansons françaises des Québécois aussi, comme Baudommage et puis bien d'autres. On faisait souvent venir les disques et puis on les chantait. Et puis, peut-être, des fois, j'ai été peut-être un peu dictateur dans ce moyen d'imposition de la culture. Mais il fallait l'être. Il faut l'être, des fois. Je voudrais me confesser, monsieur le curé